Les imprimantes fonctionnent quasiment 24 heures sur 24 à l'usine Photobox de Sartreauville. La période pré-Noël est très importante. Ici, on fabrique des livres et tirages photos. Les clients anticipent les cadeaux. C'est donc le pic de fabrication pour l'entreprise. Si on prend en moyenne ce qu'on voit comme production du nombre de livres, on va dire sur une semaine classique, où on va être autour de 20 000, les semaines dans lesquelles on arrive en ce moment jusqu'au 20-21 décembre, on va tourner à 80 000 à peu près par semaine. Donc on est sur un facteur de 1 à 4 en termes de hausse de commande et de vente pour nos clients sur cette période. Il faut en moyenne 3 jours pour fabriquer un livre photo. D'abord, les intérieurs sont imprimés puis découpés. Une machine rassemble les pages et décade les lots. Une autre fait les reliures. Toutes les chutes de papier sont recyclées. Étape suivante, coller les pages en train. Vous avez le barcode qui a été coupé. Vous avez les informations de la commande ici et ici. Vous voyez, on a mis de la colle, on a mis la feutrine. Et donc les livres-là, maintenant, ils ont besoin de 6 heures de séchage. La couverture du livre peut être personnalisée ou non. Dans ce cas, plusieurs formes sont proposées. Les choix sont multiples entre couverture rigide ou souple, papier standard ou brillant. On fabrique quasiment toutes les références tous les jours. Et c'est ce qui fait la difficulté de cette usine et de ce processus-là. C'est qu'on fait 1,8 million de livres par an, on fait 1,8 million de livres différents. Ces derniers mois, les prix du papier sont en hausse et les délais d'approvisionnement augmentent. On a de la chance, on n'a pas été touchés parce qu'on a une très forte anticipation. Donc pour la période du pic, on se prépare dès le mois de juin, généralement. Donc toutes les commandes ont été passées et anticipées à ce moment-là. Ce qu'on voit ceci étant, c'est qu'effectivement, s'il y avait besoin de recommander à un instant T, on aurait certainement à faire face à quelques difficultés d'approvisionnement. Sur le site de Sartrouville, jusqu'à 100 personnes travaillent quotidiennement en toute saison. Pour les fêtes de fin d'année, l'entreprise peut compter jusqu'à 280 employés.